Ok on est reparti down the rail donc j'ai rechargé une sauvegarde un tout petit peu plus ancienne et on va voir si on arrive à faire quelque chose là. Bon il faut que j'arrive à les attirer. Il faudra que je puisse ouvrir la porte sans me faire choper en fait. Ça c'est pas mal. Je voudrais bien qu'ils arrivent en fait. C'est ça qu'il me faudrait. J'ai vu le mutant passer. Ça se trouve l'objet que je veux il est juste là dehors dans une des deux boîtes. Ah non c'est pas ça que je voulais faire. Ah bah là tu m'as fait vraiment n'importe quoi le jeu. Avance pas, avance pas, c'est tendu. Ça c'est cool. Je ne m'en gluie pas. Alors je veux balancer une petite grenade comme ça. C'était plutôt efficace. Toi je t'ai tué aussi. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle et on va se soigner. Aouch. Il en reste deux encore hein. Oh il en reste trois sérieusement. Il y en a combien là. Ok 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 ok. Ok 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 je vais probablement... ouais non je suis mort là dessus c'est sûr je suis mort ah c'est dommage, il y aura une façon de se défaire il y a Yuki qui dit dans Fallout 1 quand tu avais l'armure assistée avec Armadour on craignait plus vraiment de mourir c'est pas ça que j'avais lu avant il y a d'un qui disait je ne sais pas comment c'était dans Fallout 1 et 2 mais j'ai l'impression que dans Underrail on arrive jamais à un moment où on peut se dire qu'on arrive dans un combat sans craindre de mourir à chaque tour effectivement ok si vous êtes que deux ça pourrait peut-être le faire alors ça je... encore une fois je sais pas pourquoi t'as avancé toi espèce d'abruti ah oui t'as plus de point d'action maintenant je suis englué ouais 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 c'est fâcheux tout ça et j'ai touché personne et je suis englué oh ok non c'est mort j'ai pas compris d'où est-ce qu'il venait cela mais c'est pas grave on va tourner par là ok donc ici c'est mes amis petite part vous ouh coup critique ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir aussi ok lui il est mort si je pouvais y arriver ça serait vraiment bien là ok t'as pas assez de points d'action mais je peux m'enfuir d'ici t'es pas mort encore je te hais j'ai plus assez de points d'action évidemment évidemment que j'ai plus assez de points d'action ok alors la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à se débarrasser de ce groupe ça mérite une sauvegarde d'ailleurs alors on a gagné une curiosité, une peau de chien mutant, plein de trucs de dingo qu'on va tout récupérer qu'est-ce qu'on a d'autre là dedans ? gland d'acide de mutant je voudrais bien que les que les taches vertes s'en aillent là pour que je puisse euh pour que je puisse récupérer ce qui est sur le cadavre du mutant qui est là bon on a réussi donc la technique vraiment c'est ça c'est quand c'est compliqué faut s'enfuir et revenir quoi et puis en deux fois ça peut le faire bon dis moi qu'il y a personne là dehors ok donc là c'est libre y'a quoi là dedans ? hacking 55 si tu savais comme ça me fait plaisir de hacker quelque chose là après ce combat bien galérien le run gut ok y'a une autre boîte en dessous avec une autre curiosité ce qui est cool ok ok donc la zone ici est faite euh les objets étaient pas là malheureusement je vais enlever ma... je vais enlever la mine que j'avais posée matin qui dit la mauvaise nouvelle en fait ce que je cherche n'est pas ici non non je pense que ça doit être par là parce que tout le sous-sol je l'ai fait du dépôt A y'a plus de... le sous-sol a été fini et les autres zones à l'extérieur euh... je les ai quasiment faites aussi là ah dommage j'ai déjà curi... ah ! mutant claw, griffe de mutant ça j'ai pas étudié deux points d'xp pour cette curiosité ok on a... on est à 15 sur 18 là plutôt cool alors je vais ouvrir les portes qui sont là et j'espère qu'il y aura pas 300 000 personnes... 300 000 mutants à l'extérieur c'est tout ce que j'espère ok y'a un baril ici strange wrist ah c'est ça que je cherche armadio, clazril, rotor, circuit board on a enfin trouvé ce putain d'objet de quête eh ben c'est pas trop tôt donc c'était bien par ici et j'ai gagné 3 points j'ai gagné 3 points d'xp pour avoir trouvé la curiosité strange wrist computer donc on va savourer notre nouveau niveau alors, nouveaux skills on va augmenter évidemment tout ce qui est arbalète comme d'habitude euh... piège je vais augmenter ça parce que là il y en a besoin un on va augmenter tout ce qui est crochetage hack mécanique je pourrais peut-être augmenter un peu ça aussi pour augmenter aussi un peu la persuasion voilà jusqu'à 40 et on pourrait se rajouter un peu d'esquive ce qui me parait pas mal du tout ok bon on a trouvé l'objet de quête et on a pris un niveau ce qui est une excellente nouvelle euh... je veux quand même sauvegarder là au cas où au retour il y a des embûches je vais aller explorer un peu par ici on sait jamais peut-être autre chose que des ok je préfère qu'il me détecte des pièges que des ennemis ok là y'a rien d'ailleurs au passage ça c'est écrit unlocked donc j'imagine que ça correspond à à l'un des passes que j'avais ramassé euh... auparavant bon la vache t'es heureusement que j'ai beaucoup de perception hein parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais explosé là ok je sais pas où je vais mais peut-être quelque chose d'intéressant là dedans en même temps s'il y a des mines comme ça partout il y a quelqu'un qui a dû les poser là je pense pas que ça soit un mutant enfin je suppose je suppose que ce n'est pas un mutant il y a quelqu'un ici alors l'homme vous adresse la parole euh... depuis l'arrière de son baril avec son revolver ok ça c'est loin mon garçon ok il a un peu peur parce qu'il se demande comment je suis arrivé ici euh... take it easy man I'm in alors je vais pas l'intimider je vais dire relax j'ai pas envie de te faire de mal alors il me demande pourquoi je suis là je suis en train de chercher on sait pas trouver quelqu'un qui ne soit pas un mutant ici ok pour moi euh... c'est qui ? alors Wyatt Pear ok il avait l'habitude de... de vivre ici de gérer ce dépôt avant que ça devienne l'enfer pourquoi tu vis encore ici ? espèce de fou c'est ma maison, c'est là que j'ai vécu et j'ai travaillé toute ma vie et c'est là que je vais certainement mourir bah vu comment c'est bien entouré chez toi je pense que tu vas certainement mourir ici toi oui je pense que vivre avec des mutants c'est dangereux effectivement qu'est-ce qui s'est passé ici ? euh... ok ok un jour il a reçu la visite de deux personnes étranges qui sont venues faire de l'échange je pense que c'était des scientifiques de Biocorp mais il est pas sûr un qui était chauvre et pâle et qui portait un masque respiratoire et l'autre qui était très maigre et sa face avait l'air d'être brûlé ok ok il leur a vendu du pétrole, des champignons, plein de trucs et ils m'ont échangé un pack de fusion cells ok donc les cellules étaient bonnes ok le lendemain il s'est réveillé il a vu que ces dogs étaient en train de hurler il les a vu en train de convulser sur le sol avec de l'acide ok il a achevé ses chiens du coup avec une balle dans la tête et quelqu'un avait empoisonné ses chiens et quelqu'un avait empoisonné ses chiens ok donc apparemment une piscine d'acide ok ok donc ce qu'il a acheté c'était pas vraiment ce qu'il pensait être enfin ce qu'il pensait que ça allait être quoi donc du coup euh ça c'était des contenants mutagènes ok il pensait avoir acheté des cellules mais il a acheté des contenants mutagènes comment ça se fait que les mutagènes ont affecté tout le monde à part toi ok ça l'a affecté mais pas suffisamment ok ok il vieillit pas ok d'accord en fait j'aimerais bien le dépouiller lui pour voir qu'est-ce qu'il a chez lui on va sauvegarder on va lui flinguer la tête pour voir s'il a des trucs intéressants parce que bon voilà quoi euh est-ce que je te balance une grenade peut-être pas ah ouais il plaisante pas ou alors j'avais plus de vie peut-être que j'avais plus de vie aussi non j'ai plein euh j'ai plein de vie ok il m'a bien flingué la tête en fait on va se planquer ah ouais d'accord il me one shot direct ahah bah écoute pour quelqu'un euh je comprends pourquoi il a pas peur des mutants lui il a l'air de faire très très mal avec son gun je peux me balader chez toi sinon ? est-ce qu'il y a des trucs cools à faire ? genre est-ce que tu me vois si je te cambriole là ? il m'a vu donc on va laisser tomber ça bon donc on va éviter de l'emmerder lui parce que je pense que c'est pas une bonne idée est-ce que je peux te reparler ? non ok ah il a un locker dans sa chambre j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y a là dedans en fait en fait je pourrais aller voir hein Yuki qui dit finalement on va lui laisser ses affaires exactement ouais je voudrais rentrer là dedans mais le problème c'est que faut pas que quelqu'un me voit oh il a une curiosité quand même hein il a quand même une curiosité mais bon ça sera peut-être pour plus tard parce qu'il est juste tout simplement intuable là avec mon niveau actuel donc on va s'en aller je crois qu'il y avait un endroit oui c'est ça il y avait une porte avec une mine dans le bâtiment là que j'avais pas pu déverrouiller que j'avais pas pu désarmer pardon je veux voir si je peux la désarmer maintenant la mine oui c'est ça c'est la mine qui était juste derrière on va hacker ça et on va voir en tout cas le mec là il est violent là j'ai débloqué un succès pour ça y'a pas la mine là et si y'a la mine allez dis moi qui peut la désarmer j'arrive à voir ce qu'il y a là dedans oh t'es sérieux ? comment est-ce que je peux faire ? est-ce que si je balance une ou alors je pourrais peut-être tirer dessus ? non je peux balancer une grenade sinon je me suis balancé une grenade sur la gueule parce qu'évidemment mon personnage est nul on a lancé de grenade euh oui l'écran qui s'étend encore j'aime pas ça alors on va retenter oh la qu'est-ce qu'il s'est passé là ? ça serait bien je sais pas pourquoi tu m'as coupé le chat toi ok désolé ok c'est bon je pense que je devrais le chat elle a de marcher bon est-ce que je peux balancer un truc ici ? voilà maintenant je peux passer alors là dedans y'a une très grosse armure qui pèse 21 et là y'a un électrochoc générateur et y'a une autre curiosité donc j'ai bien fait de passer ici 21 elle pèse l'armure ça va je suis pas encore surchargé mais ça va pas tarder alors on va s'en aller par ici on va voir ce qu'il y'a et on va aller ouais on va aller valider la quête parce que là ça devient plus que nécessaire d'aller valider cette quête et je suis je suis ici ok mais je peux pas sortir par là ok voilà ce qui est problématique bon bah tant pis on va retourner là bas j'espère qu'il y'aura pas de vilains qui vont m'attendre dans la pièce d'à côté je sais pas ce qu'il m'a fait le navigateur là j'espère que le chat remarche hein donc poster un truc là au pire que je sois sûr que ça marche parce que je vois plus rien enfin ça plante pas mais je m'affiche plus le nombre de personnes connectées je m'affiche plus grand chose Twitch donc je m'en fuis d'ici ok c'est bon ok c'est bon ok c'est bon le chat marche ok bon on a enfin enfin on a pas encore tout à fait terminé la quête mais le plus dur est fait on a encore 19 points à récupérer ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de curiosité à aller chercher bon on sait maintenant que le mec qui est un pro du revolver là il a une curiosité chez lui euh le raccourci il est où pour s'en aller je crois que c'est par là c'est toujours bon à savoir je vais aller valider la quête et puis je pense que je m'arrêterai là pour pour Under Rail ce soir ok ok voilà on va s'en aller ok ok qui me dit curiosité que j'ai déjà au 4 5e ah peut-être j'ai pas fait attention lorsque j'ai regardé si c'est le cas elle sera peut-être pas forcément aussi intéressante dans quelques temps 4 5e c'est quoi que j'ai au 4 5e c'est celle là ok donc il avait un un casque peint il en a encore beaucoup à trouver comme vous pouvez voir il en a encore beaucoup je peux pas te vendre des trucs toi avant d'aller éveiller la quête genre des trucs dont t'aurais besoin et dont je n'aurais pas besoin bon qu'est-ce que tu veux toi ? qu'est-ce qui t'intéresse dans mon bazar des munitions c'est bon ouais c'est tout ? ça non ? ah bah laisse tomber alors si tu veux rien d'autre je vais aller valider la quête parce que j'ai hâte de passer à autre chose le dépôt A c'était intense je pense que c'est le bon mot intense hop allez on s'en va on va aller valider ça il faut dire que je crois que mon armure est pas mal mais elle protège vraiment pas contre l'acide ouais c'est mécanique et électricité mon armure ouais c'est mécanique et électricité mon armure parce que les dégâts physiques elles protègent bien genre les balles ce genre de choses mais pas l'acide yo mec je t'ai trouvé ton fichu circuit voilà j'ai trouvé le circuit excellente nouvelle il va donner ça à Harold comme ça il va pouvoir réparer la drill immédiatement j'ai rien de plus à donner pour le moment Romenos va te reposer tu l'as plus que mérité ah ok je peux rien faire ok visiblement il y a une petite petite cutscene là on a vérifié 5000 tunnel nord commandant tout est beau il n'y a plus rien il a été touché par un certain nombre mais il n'y a plus rien de sérieux, de dangereux ok c'est pas encore fini il y a l'heure d'avoir du tremblement de terre peut-être que j'ai parlé trop vite ok donc c'est pas... il y a des soucis là ok c'est pas un tremblement de terre ah ça c'est nous ça enfin je pense euh peut-être pas non en fait ouh la vache c'est qui celle-là ok donc ça c'est pas nous ça je pense ok j'ai gagné 3 points d'XP et j'ai beaucoup 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 de messages à toute l'association les faceless ont été re-arqués à de multiples endroits au sud d'Underail qui utilisent des larges... qui utilisent des larges... des larges... des machines pour creuser des larges tunnels comme moyen de transport et tous les rapports suggèrent que on soit lourdement armés ok ils sont vachement hostiles et ben ça fait plaisir tout ça donc Harold qui veut me parler ok euh... il y a pas mal de quêtes mouvementées en tout cas les ennemis ils avaient l'air assez intenses euh... c'est cool donc là c'est sûr que c'est... j'ai trouvé ça très dur alors j'étais peut-être pas équipé comme il faut mais c'est on va dire la première quête où j'ai pas réussi à trouver on va dire un un chemin alternatif relativement facile pour y accéder il a vraiment fallu se farcir les ennemis de front ce qui était pas euh... ce qui était pas le plus simple enfin bon donc je vais m'arrêter là pour Underail et euh... je vais m'arrêter là aussi pour le stream donc merci beaucoup d'être passé comme d'habitude j'espère que ça vous a plu si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne Twitch si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à la partager avec vos amis et... vous pouvez aussi... vous pourrez aussi retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube que je mettrai au fur et à mesure des jours prochains et puis ben on se retrouve euh... probablement dimanche prochain ou peut-être avant en fait parce que je vais avoir pas mal de temps là donc je vais peut-être faire des petits streams improvisés à gauche à droite je vais avoir une petite semaine où je vais avoir un petit peu plus de temps donc peut-être qu'il y aura un ou deux streams supplémentaires improvisés durant la semaine donc voilà allez merci et ciao tout le monde